Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une clé USB qui vous permettra d'installer ou de dépanner Windows 10. Et c'est parti ! Je vais vous montrer deux méthodes qui vous permettent de créer la clé, et je vous montrerai comment installer Windows dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous ! Alors, commencez par lancer un navigateur, et vous cherchez « Télécharger Windows 10 ». Cliquez sur le premier lien « Télécharger une image disque Windows 10 », si c'est bien le site de Microsoft. Descendez jusqu'à arriver à télécharger maintenant l'outil. Vous cliquez sur le bouton, et ensuite vous faites « Enregistrer le fichier ». Là, vous venez de télécharger le petit outil de Microsoft qui va vous permettre de créer la clé USB. Il faut maintenant exécuter ce fichier, donc soit vous allez dans le répertoire téléchargement, soit vous l'exécutez directement depuis le navigateur. Donc là, moi, j'ai ouvert le répertoire téléchargement. Et j'ai ensuite double-cliqué sur Media Creation Tool. Ici, il faut attendre que certains éléments soient préparés. Quand les éléments sont enfin préparés, vous pouvez cliquer sur « Accepter ». Là, il y a encore un peu de préparation, ça nous avait manqué. Ici, on ne va pas mettre à jour le PC, et on va choisir « Créer un support d'installation, clé USB, DVD, c'est un peu ringard, ou fichier ISO pour un autre PC. Après, on clique sur « Suivant ». Là aussi, on clique sur « Suivant ». Et c'est ici qu'on va avoir le choix entre deux méthodes différentes. En gros, vous avez le choix entre écrire directement sur la clé USB depuis le petit utilitaire, ou télécharger un fichier ISO qu'il faudra ensuite mettre sur votre clé USB. La méthode la plus simple, c'est d'écrire directement sur la clé USB, mais ce n'est pas forcément la plus intéressante. Si vous téléchargez l'ISO, vous l'aurez pour toujours, et vous n'aurez pas besoin de le re-télécharger à chaque fois que vous voudrez recréer une clé. Il est aussi utile si, comme moi, vous vous servez de Ventoy. Alors, Ventoy, c'est un utilitaire dont je ne peux plus me passer, qui permet de mettre plusieurs ISO bootables sur la même clé. Du coup, sur la même clé, vous pouvez avoir plusieurs versions de Windows, le 7, le 8, le 9 qui n'existent pas, le 10, le 11. C'est pour l'installation de Windows sur un disque dur, ce n'est pas directement utilisable depuis la clé USB. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs Linux, donc si vous avez envie d'avoir Ubuntu, par exemple, la 18, la 20, une Debian, etc. C'est aussi intéressant d'avoir des systèmes de réparation du type Ultimate Boot CD ou System Rescue. Et je ferai une vidéo à ce sujet, donc encore une raison de vous abonner pour ne pas la rater. Allez, on continue avec la méthode 1, qui est disque mémoire flash USB. Donc, en gros, on laisse l'utilitaire écrire directement sur la clé USB. Là, vous laissez l'option par défaut, disque mémoire flash USB, et vous cliquez sur Suivant. Là, ça me dit que je n'ai pas de clé USB branchée, donc c'est le moment d'en brancher une sur le PC. Je clique sur Actualiser la liste des lecteurs. Là, il n'y en a qu'une, donc je peux cliquer directement sur Suivant, mais si vous avez plusieurs clés de brancher, il faut sélectionner la bonne avant de cliquer sur Suivant. Là, ça va se passer en deux étapes. La première, c'est le téléchargement de Windows 10. Et la deuxième, c'est l'écriture de l'image sur la clé USB. Et voilà la fin de la première méthode. Vous avez maintenant une clé qui est prête à être utilisée. Si vous souhaitez avoir un ISO que vous pouvez garder sur votre ordinateur, on va maintenant voir la deuxième méthode. Pour ça, on va relancer l'outil Microsoft. Donc, il se trouve dans votre répertoire téléchargement par défaut, ou autre part si vous l'avez mis autre part. Et donc là, on recommence avec la préparation des éléments. Accepter. On sélectionne Créer un support d'installation. On clique sur Suivant. Une deuxième fois. Et c'est ici qu'on va trouver la différence par rapport à la méthode d'avant. Cette fois-ci, il faut sélectionner Fichier ISO, puis cliquer sur Suivant. Ensuite, ça vous demande où vous voulez enregistrer le fichier. Par défaut, ça va le mettre dans Mes Documents, mais vous pouvez parfaitement le mettre autre part. Il n'y a pas de souci. Moi, le truc que je n'aime pas en téléchargeant l'ISO par cet outil, c'est qu'il nous met juste Windows. Donc, on ne sait pas quelle version exacte de Windows on va télécharger. Bon, c'est la 10, ça, on le sait. Mais après, il y a plusieurs versions. Vous pouvez avoir les 19.09, la 20.H2. Là, je crois qu'on en est à la 21.02, quelque chose comme ça. Mais du coup, on ne sait pas quelle version on télécharge. Donc, ça, c'est un peu dommage. Pour avoir cette information, j'ai encore une autre méthode qui permet de télécharger l'ISO de Windows sans l'outil Microsoft, et qui indique quelle version exacte on télécharge. Je vous mets le lien dans la description vers la vidéo qui explique comment faire ça. Bref, ici, on utilise l'outil. Donc, on va cliquer sur Enregistrer. Et là, le téléchargement se lance. Vous aurez noté au passage que moi, je l'ai mis dans le répertoire de téléchargement et que je ne l'ai pas laissé dans mes documents. Voilà, le téléchargement et la création de l'image ISO sont terminées. Donc, il faut cliquer sur Terminer. Il faut encore une petite manip. On clique une dernière fois sur Suivant et l'ISO est prêt à être utilisé. Pour l'utiliser, il va vous falloir un petit utilitaire qui va permettre de mettre l'ISO sur la clé USB et la rendre bootable. Moi, j'utilise Rufus, mais ce n'est pas le seul qui existe. Vous avez aussi une adboutine, Balena Hatcher, Eventoy, dont je vous ai déjà parlé et sur lequel je ferai une vidéo parce qu'il est vraiment cool. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il y en a plein d'autres encore. Mais ici, on va utiliser Rufus parce que je trouve qu'il est efficace et facile à utiliser. Je lance mon navigateur. Je recherche Rufus, R-U-F-U-S. Je prends le premier lien. Donc, c'est la page officielle, rufus.ie. Je descends jusqu'à téléchargement. Je clique sur Rufus 3.15. Je ferme la fenêtre de pub. Et j'enregistre le fichier. Une fois que je l'ai téléchargé, je l'exécute. Donc là, on s'en fout. On peut répondre oui ou non pour la mise à jour. Ici, je sélectionne le périphérique. Donc, il faut avoir branché la clé USB. Voilà, là, il apparaît. Maintenant, je l'ai branché. Je sélectionne mon ISO. Donc là, c'est Windows. Et j'ai plus qu'à cliquer sur Démarrer. Je laisse tout par défaut. Là, ça me demande si je suis sûr de vouloir effacer ma clé. Donc, soyez sûr d'avoir sauvegardé si vous avez des documents importants de les avoir sauvegardé autre part. Je clique sur OK. Et voilà, on démarre tranquillement la copie de l'ISO sur la clé. Ça y est, votre clé est prête. Et maintenant, vous avez un ISO que vous pouvez réutiliser comme vous voulez sans avoir besoin de le retélécharger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour retrouver plus de vidéos d'informatique, comme par exemple l'installation de Windows, que je vais faire prochainement. Merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501